... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Une marée blanche, une déferlante, une mexicanisation du pays, autant d'images, d'expressions ou de superlatifs, pour essayer de décrire le phénomène qui semble frapper la France un peu partout sur son territoire. Pas une semaine sans règlement de compte lié au trafic de drogue, que ce soit à Marseille ou désormais dans des petites villes ou villes moyennes, jusqu'ici épargnées. Nous allons essayer ce soir de comprendre cette évolution du trafic et ses conséquences de plus en plus violentes qui interrogent l'ensemble de la société. Alors à quoi ressemble la France de la drogue aujourd'hui ? Y a-t-il plus de trafic ou est-il simplement plus visible ? Comment faire taire cette génération calage qui s'entretue et pour qu'elle finisse par poser les armes ? Enfin, quelle est la responsabilité des uns et des autres ? Celle des pouvoirs publics bien sûr, mais aussi la nôtre, celle des citoyens, qui souvent ne font pas le lien entre la drogue qu'ils consomment et ses drames du quotidien. Nous sommes le lundi 5 juin 2023. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Laura Adler, bien sûr. Bonsoir Laura. Bonsoir Karim. Et avec Camille Diao. Salut Camille. Le trafic de drogue, ses conséquences de plus en plus visibles, de plus en plus violentes, c'est un vrai grand débat de société qu'on voulait avoir depuis longtemps et qu'on a donc ce soir avec nos invités. Il va d'abord falloir prendre la mesure de ce phénomène. Et on va le faire notamment avec vous, Jean-Michel Décugis. Bonsoir, bienvenue. Grand porteur au service police-justice du journal Le Parisien. Ça fait quoi, une trentaine d'années maintenant que vous suivez de très près ce qui se passe dans ce milieu de la drogue et du grand banditisme. Vous l'avez vu évoluer ce milieu. Vous parlez aujourd'hui d'une forme d'ubérisation du trafic et du crime. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire avec des délinquants de plus en plus jeunes en vous appuyant notamment sur ce qui s'est passé à Marseille depuis le début de l'année. Ces trafiquants, ces truands, nouvelle génération, vous les connaissez bien. Vous aussi, Jérôme Piera, bienvenue. Journaliste indépendant, écrivain, réalisateur. Vous travaillez depuis une bonne vingtaine d'années maintenant sur le milieu du banditisme marseillais notamment. Je parlais de Génération Kalash dans le sommaire. Je voulais emprunter cette expression, emprunter un documentaire que vous avez réalisé qui s'appelle Génération Kalash, la face cachée des cités à la rencontre des tueurs à gage du trafic de drogue. Il y a Marseille bien sûr, dont les médias parlent très souvent. Et puis, il y a une inquiétude qui s'étend désormais au reste du pays. Bonsoir, Johanna Roland, bienvenue. Merci d'être avec nous, maire d'une ville qui incarne cette nouvelle donne. Nantes, ville de l'Ouest, longtemps réputée pour être une ville calme où il fait très bon vivre, mais qui a été gagnée ces derniers mois par des règlements de compte de plus en plus violents. Notamment le week-end dernier, juste un exemple, week-end de Pentecôte. Je crois qu'il n'y a pas eu un seul soir sans fusillade lié au trafic de drogue. Alors la réponse doit-elle être avant tout sécuritaire ? C'est un débat qu'on va avoir ensemble ce soir. On va l'avoir aussi avec vous ce débat, Camille Chès. Bonsoir. Vous êtes en première ligne pour répondre à ces questions. Commissaire de profession, aujourd'hui porte-parole du ministère de l'Intérieur. La responsabilité historique des pouvoirs publics dans la situation actuelle, mais aussi celle des citoyens. Faut-il par exemple culpabiliser le consommateur, le nommer publiquement quand il consomme de la drogue, comme le proposent certains des questions qu'on va se poser ensemble ce soir ? Enfin, vous voulez avoir le regard d'une femme qui aussi connaît bien ce milieu pour avoir défendu ou pour défendre encore à la barre un certain nombre de trafiquants de drogue. Bonsoir, Naïri Zadourian. Bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. J'ai même découvert, en préparant l'émission, qu'il y avait un morceau de rap qui vous était consacré. Avocate pénaliste au barreau de Paris. Et en parlant du débat de ce soir, vous nous disiez, aujourd'hui la France passe complètement à côté du sujet, selon vous, en refusant de parler de dépénalisation, voire de légalisation du cannabis. Voilà, beaucoup de questions qu'on va évoquer, dont on va débattre ce soir. Et pour ouvrir ce débat, on regarde ensemble le billet de Pierre-Michel. Génération Kalash, extension du domaine de la drogue à Marseille, mais aussi dans les petites villes, les règlements de compte s'intensifient. C'est le bruit du trafic. C'est le son des tirs de jour comme de nuit. Des hommes, cagoulés, tirent à l'arme lourde devant l'entrée d'une cité à Marseille. Le même soir, mais dans un autre quartier, ce sont les trafiquants eux-mêmes qui se filment. Marseille, un homme tué par balle dans la cité de la Paternelle. Marseille, une mère de famille de 43 ans tuée dans une fusillade Marseille. Une nouvelle fusillade fait trois morts dans l'est de la ville. À la fin de ce week-end, nous décomptons trois personnes décédées, dont un mineur. Derrière les fusillades, une véritable guerre de territoire entre trafiquants de drogue. Des fusillades à Marseille, rien de neuf sous le soleil. En fait, si, non seulement parce que ça s'intensifie, mais aussi parce que ça se rajeunit. On a parfois des très jeunes personnes qui sont recrutées parfois sur les réseaux sociaux, qui sont recrutées pour être tueurs à gage. Les prix s'affichent les tueurs à gage aussi. Sur la vie, on a à dire, je me suis en train d'envoyer sur un contrat, je suis en train de rigoler. La vie de l'enver. La vente au détail ne veut pas dire que l'on fait dans le détail. La drogue, elle a jamais fait autant de dégâts, il n'a jamais eu autant de guerre. Là, ça tire au hasard. Avant, ça visait des personnes. Maintenant, ça y est, ça ne vise plus des personnes, ça vise des zones géographiques. Ça se passe à Marseille, ça arrive ailleurs. Règlement de compte à Cavaillon. Coup de filet à Mersac, près d'Angoulême. Guerrilla urbaine entre narcotrafiquants à Valence. La consommation de drogue et l'implantation du trafic évolue. Près de 4000 points de deal en France, selon le ministère de l'Intérieur. Dans des villes moyennes et même petites. Hier, en début de soirée, une fusillade a eu lieu à Villerue, en Meurthe-et-Moselle. 5 personnes ont été blessées, dont 3 grièvements. Fusillade à Villerue, règlement de compte à Avignon, au Havre, au milieu du trafic automobile cette fois. Besançon, Angers, Libourne, les nouvelles cités de la drogue et en proie à la violence. Pour lutter contre l'insécurité de manière générale, la mère des batailles, c'est trafic de drogue. Elle en est où, cette lutte ? Le bilan des saisies de produits stupéfiants pour 2022 est littéralement historique. Record de saisie pour le cannabis, mais aussi la cocaïne. Nous devons éviter ce tsunami blanc dans notre pays. Et loin d'évoquer toute dépénalisation, le gouvernement met plus que jamais la responsabilité sur le consommateur. Il y a un lien entre les deux. Parce que pas de consommateur et pas de trafiquant. Pas de drogue, pas de trafic de drogue. Alors je commence avec vous, Jérôme Pierre, au hasard par exemple. Quand aujourd'hui on parle de marée blanche, de déferlante, d'explosion de la violence, est-ce que c'est une réalité ou pas ? L'explosion de la violence, oui, c'est une réalité. On parlera des quantités de produits saisis, du trafic en lui-même. Mais pour ce qui est de la violence, des règlements de compte, des fusillades, oui, c'est en explosion depuis 3-4 ans peut-être, c'est assez récent. Quel est votre degré d'inquiétude aujourd'hui ? Il est maximum. Il est maximal ? Je le dis en rigolant, mais c'est presque nerveux. Il est maximal. On ne voit pas bien comment il y a une machine qui pourrait faire, qui est allée dans l'autre sens. Non, c'est d'année en année, ça s'aggrave. Il y a une escalade de la violence en elle-même. Elle est plus nombreuse, mais elle est aussi plus intense et plus radicale. Donc je ne vois pas bien. Et puis les solutions, non pas proposées par le ministère de l'Intérieur, mais qui pourraient exister, je ne suis pas sûr qu'elles arrivent à endiguer un tel phénomène. On parlera des solutions dans une deuxième partie. Vous aussi, par exemple, Jean-Michel Léquigiste, ça fait 30 ans que vous suivez ces dossiers, je le disais. Quel est votre degré d'inquiétude à vous aujourd'hui ? Moi, j'ai toujours été inquiet personnellement. On en parlait tout à l'heure avec Laura Adler, mais les émissions que je faisais dans les années 70, 90, dans le cercle de midi, oui, je me rappelle avoir pris la parole et d'autres pour dire, attention, le trafic de drogue arrive dans les quartiers. On est au début des années 90. Attention. Et dans ces quartiers, les pouvoirs publics ont abandonné un certain nombre de choses. Il est resté l'éducation nationale. Et puis, le référent, c'est devenu le trafiquant, le dealer. Et aujourd'hui, on a l'effet boomerang, parce qu'à un moment, les pouvoirs publics, si vous voulez, je pense qu'ils ont, et c'était une réalité pendant très longtemps, en laissant s'enquister le trafic dans les quartiers, il y a eu une certaine façon, la paix sociale qui a été achetée. Ils ont pactisé avec les trafiquants ? Alors, dans certaines villes, oui. Certaines mairies, de gauche comme de droite. Il y a eu des exemples. En 2017, par exemple, vous avez le maire de Bagnoulet, vous avez de la drogue, 11 kilos, qui est pris dans le garage municipal, avec des employés municipaux qui sont employés par la mairie, qui font le coup de poing pour le maire, et qui trafiquent. Vous avez aussi, l'exemple le plus criant, c'est Corbeil-Essonne avec Dassault, qui a pactisé avec les voyous. Donc, voilà, ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on a l'effet boomerang. Aujourd'hui, on a des générations entières de gamins, de plus en plus jeunes, qui commencent à 11 ans à Marseille comme guetteurs, et qui sont, à 14 ans, dealers, charbonneurs, et puis à 18, tueurs, tueurs à gages. Ils sont dans une logique, si vous voulez, sans foi ni loi, une logique de violence, d'armes et de business, évidemment, et d'argent. On va s'arrêter sur cette génération-là, mais je vais regarder votre visage, Naïs Zakourian. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit ? Sur l'explosion du trafic et sur cette situation très inquiétante ? Non, moi, ce qui me faisait très rire, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'on se préoccupe de la vie des jeunes de banlieue que quand il s'agit de trafic de stupéfiants et quand il s'agit de les réprimer d'une manière ou d'une autre. Mais sinon, à part ça, la vie et la santé des jeunes de banlieue, ça ne préoccupe absolument personne. Et il y a quand même un constat qui est très clair, c'est que depuis les 30 dernières années, le taux de criminalité a été divisé par deux. En France ? Donc, si on n'a pas les chiffres et la part précise du pourcentage de règlements de comptes parmi les meurtres, les crimes qui sont commis sur ces 30 dernières années, ça n'a pas de sens, en fait, de dire que les violences liées au trafic de stupéfiants ont augmenté. On ne peut pas dire ça, selon vous, aujourd'hui ? On ne sait pas cette part ? On le sait, on le connaît, le nombre des règlements de comptes. Ça fait partie d'une colonne de statistiques qui est bien définie. Il y a deux colonnes, d'ailleurs. Règlements de comptes entre malfaiteurs. Il y a cinq critères qui les définissent. Il y a la colonne des règlements de comptes. On ne voit pas de rue qui se baisse. Il y a la colonne des règlements de comptes et il y a la colonne des domiciles, des tentatives d'homicide entre malfaiteurs. 80% de ces chiffres des gens qui sont tués le sont à cause du trafic. C'est quelque chose qui s'appelle les statistiques publiques qui sont faites par des statisticiens de l'INSEE, effectivement. 80% des homicides sont raccrochés à une affaire liée à du trafic de stupéfiants. Et pareil, sur les armes, à peu près trois quarts des armes saisies dans des procédures judiciaires sont saisies dans le cadre d'opérations de lutte contre les stupéfiants. Donc on voit bien qu'il y a une corrélation dans les chiffres. Après, il ne faut pas généraliser, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas s'inquiéter que des mineurs délinquants de banlieue, mais il faut s'inquiéter de l'état sociétal de certains quartiers et de certaines zones. Alors, on n'a pas particulièrement répondu à ma question puisque, encore une fois, sur les 30 dernières années, le taux de criminalité a été divisé par deux. Donc, nécessairement, le taux de criminalité lié aussi au trafic de stupéfiants a été divisé. Non, ce n'est pas mécanique. Il n'y a pas toutes les délinquants. Vous avez des baisses dans les statistiques. Par exemple, les cambriolages ont baissé. Donc, voilà, vous avez certains items qui ont baissé les braquages. Elle était en train de parler, donc peut-être qu'on pourrait la laisser terminer avant d'encerner. C'est important d'abord, c'est comme on parle de vérité, de post-vérité dans un débat. Si on n'est pas d'accord sur les faits, ça va être compliqué de débattre. Donc, je vous laisse répondre là-dessus. Voilà, vous avez raison dans ce sens qu'on a quand même des tendances baissières de certaines formes de criminalité. On parlait des cambriolages, des braquages, etc. Mais ça veut dire qu'il y a aussi une évolution de la criminalité. En matière de stupéfiants, on a de plus en plus de trafiquants de drogue pour lesquels on a des procédures judiciaires. On a plus de 250 mises en cause chaque année sur de l'usage de stupéfiants. Donc, on est sur des chiffres là qui vont crescendo ces dernières années, en tout cas. Alors, attention, parce que là, vous parliez de l'usage de stupéfiants. De trafiquants et de l'usage, les deux qui sont en augmentation. Depuis le début de l'année à Marseille, vous avez 42 morts qui sont dues au règlement de compte. 22 morts, pardon. La question n'était pas de savoir s'il y en a encore ou pas. La question était de savoir s'il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus. En 2005, il y en avait un. Aujourd'hui, il y en a 22 au mois de juin. C'est une première. Pour le long terme, 2005, on est quasiment sur 20 ans, une échelle de 20 ans. 2005, il y a un tué à coup de fusil de chasse dans les quartiers à nord pour les trafics de stupes. Là, au mois de juin, il y en a 22. Joanne, je ne sais pas si vous mettrez les gens d'accord. Je ne voudrais pas non plus qu'on résume le débat à criminalité, trafic de stupes et exclusivement quartier. D'abord, je partage ce qui a été dit. Si en France, on évitait de résumer la question des quartiers aux questions d'insécurité, je pense que ça servirait le pacte républicain. Je pense que personne ici n'a fait ça. Non, non, mais je le dis quand même. Une fois qu'on a dit ça, je pense que, en tout cas, moi, je peux le dire comme maire de Nantes, mais aussi quand j'échange avec mes collègues de petites villes, de moyennes villes et de grandes villes, y compris des villes où, en l'occurrence, il n'y a pas de quartier. Moi, je ne passe plus une semaine sans voir un de mes collègues qui me dit que sa principale préoccupation, c'est qu'effectivement, le trafic de stupéfiants amène des règlements de comptes, ça a été dit, et une spirale de violence qui est absolument infernale, qui met les familles dans une situation de désarroi la plus totale, qui met les mères bien souvent en première ligne, avec, à l'évidence, la nécessité collective de monter d'un cran en termes de réponse. Et quand je vois, je vais donner deux exemples concrets. Le week-end dernier, dans 24 heures d'intervalle, vous avez eu le maire du Creusot, un maire socialiste, David Marty, et le maire de Toulouse, un maire de droite, pour faire vite. Les deux, avec des tailles de villes totalement différentes, expriment la même chose. On tire la sonnette d'alarme, la situation est extrêmement sérieuse, avec un appel, pour l'un comme pour l'autre, à une réponse collective sur l'ensemble des plans de la chaîne. Prévention, médiation, sanctions. Moi, je pense sincèrement qu'on a besoin aujourd'hui d'un plan national et européen. L'OFAST a été créé, je le salue, je pense que c'était une première étape absolument nécessaire. Mais tant qu'on ne pose pas non plus dans le débat la question de la rentabilité financière ultra lucrative, enfin, moi je le vois, quand on voit des gamins de 14, 16 ans ce qu'ils gagnent à la journée et qu'on sait ce que ça brasse d'argent à l'échelle européenne, si on ne va pas, par exemple, vers la saisie des avoirs criminels, on a un pan de la réponse qui nous échappe. Et je termine d'un mot, je termine juste d'un mot si vous voulez bien, on a la porte-parole du ministère de l'Intérieur sur le plateau, je pense que c'est essentiel, mais je pense qu'on pourrait aussi, par exemple, avoir le ou la porte-parole du budget, parce que si on ne pose pas cette question des gains financiers et de leur traçabilité, je pense qu'il y a un pan du débat qui nous échappe. Juste pour qu'on comprenne bien, quand on voit ce que gagne un gamin de 14 ou 16 ans, c'est combien ? Ça dépend de ce qu'il fait. Un guetteur, à la fin de la journée, il va avoir 100 euros. Les mi-temps, c'est 50 à 80 euros, ce qu'on appelle les mi-temps. Vous avez les nourrices. Ils font les 3-8. Après, il y a plein de postes différents. Le poste le plus bas, c'est ça, ce n'est pas non plus des fortunes, c'est entre 50 et 100 euros la journée. Puis voilà, après ça monte. On estime qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de familles qui vivent du trafic de stupéfiants. Que l'on soit guetteur, que l'on soit nourrice, donc qu'on conserve la drogue chez soi. Après, moi, je modère toujours un peu ce propos parce que quand on discute avec les familles dans les quartiers ou même les dealers, les mecs qui tiennent, ça reste comme du capitalisme sauvage. Donc, il n'y a pas vraiment de grande redistribution des richesses. Ceux qui sont en bas, c'est les smicards du trafic, c'est les ouvriers. Et l'argent est quand même concentré globalement au de la pyramide. Alors, effectivement, ça infuse un peu dans les quartiers, dans les familles, mais c'est pas non plus. Ça joue aussi des vulnérabilités. Ça joue des vulnérabilités. On va aller chercher le jeune en décrochage scolaire pour qu'il fasse le guetteur. On va chercher la femme célibataire parce qu'on sait qu'elle a besoin d'un peu d'argent. Donc, on est vraiment sur une population vulnérable et qui est instrumentalisée et qui est utilisée. Est-ce qu'on est d'accord pour dire, ce début d'émission est particulier, mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que le degré de violence est de plus en plus fort ? Ou est-ce que ça, encore, c'est un fantasme ? Non, non, non. C'est pas un fantasme. On est dans une radicalisation des snipers qui sont prêts à tuer pour de l'argent alors qu'ils ont 18, 20 ans. Non, non, mais il y a plus de règlements de comptes. Il n'y a même pas de débat. Moi, ça fait 20 ans que je suis les règlements de comptes au jour le jour depuis 20 ans. Vous n'allez pas me dire qu'il y en a moins. Il y a plus de règlements de comptes. Ça a explosé. Il y a plus d'homicides entre malfaiteurs. Il y a plus de fusillades qui ne sont pas comptabilisées. Des fusillades pour intimider, ne serait-ce que pour intimider, pour terroriser, sans viser seulement quelqu'un. On rentre dans le quartier, on est en voiture, on va faire une rafale de Kalashnikov. Parce que, justement, il faut terroriser son concurrent, son ennemi. Et ça, c'est assez nouveau. Les cibles sont de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, avant, les caïds, ils réglaient leurs comptes entre eux. Entre eux. Aujourd'hui, ils vont traiter, sous-traiter, leurs crimes. Vous racontez qu'aujourd'hui, les caïds habitent bien souvent à l'étranger, d'ailleurs. Ils ne sont pas sur le territoire. Ils sont en clandestinité ou ils sont cachés à l'étranger ? La violence a changé de méthode. Avant, il y avait des assassins à cibler, le milieu à l'ancienne, en 1143, une moto, deux types, on allumait le gars qui était en terrasse du café et ça s'arrêtait là. On a commencé comme ça dans les quartiers, à tirer, à cibler des gens dans les années 2000, ce qui est passé à Marseille. Ça commence, c'est daté 2006. Il y a les premières têtes de réseau qui commencent à tomber à la cage Ticoff. C'est décembre 2005. Premier usage de l'arme de guerre en France. Et puis après, eux sont un peu écartés et puis on a commencé à s'entretuer à des niveaux plus bas dans le trafic, ce qui était assez étonnant, c'est-à-dire que pour des enjeux beaucoup moindres, et puis maintenant, on en est à pratiquer des politiques de terrain et d'intimidation. C'est ce que disait la dame dans le sujet qu'on a vu tout à l'heure. On disait qu'on ne vise plus une personne, on vise un territoire. Donc voilà, avant, on tirait en l'air quand on arrivait sur le territoire. Ça a accéléré. C'était il y a trois ans, les espèces de fantasia comme l'appelle l'APJ de Marseille, où on arrivait, on tirait sur les façades, on tirait en l'air une espèce de bronca l'après-midi. Et puis maintenant, on tire à l'horizontale. Et puis c'est bien pour ça qu'on a des gamins de 15 ans, de 16 ans. Ce n'est pas que les cibles se rajeunissent volontairement. Ce n'est pas que les types disent on va tuer des gamins de 15 ans. C'est que ceux qui sont sur le terrain à vendre ou à faire les guetteurs, ils ont 15 ans, ils n'ont pas plus. Donc quand vous tirez sur ceux-là, vous tuez des gamins. Et vous tuez aussi ce pauvre monsieur de 65 ans, cette mère de famille. Voilà, parce que vous ne visez plus des voyous. Vous visez une cité où les trois quarts des habitants sont des gens honnêtes, clean et il y a 0,1% de type qui seraient des cibles potentielles pour les autres. Malheureusement, l'arme de guerre, elle n'est pas calibrée. Et d'ailleurs, à tel point qu'à Marseille, aujourd'hui, la main d'oeuvre, on ne la trouve plus à Marseille. Elle vient, on la recrute sur les réseaux sociaux. C'est des parisiens, ou de migrants, d'SDF, de jeunes mineurs qui viennent en bas des cités pour dealer parce que les Marseillais dans la cité ne veulent plus parce que c'est trop risqué. Pardon, je vous donne la parole après, mais qu'est-ce qui vous gêne dans ce débat, Nérissa Dourian ? Je sais de comprendre ce qui vous gêne dans ce débat. Vraiment, je vous regarde depuis tout à l'heure et je sais de comprendre. Il y a beaucoup de questions que j'aimerais poser déjà à la base. Alors, qu'est-ce qui préoccupe ? Pourquoi ? Pourquoi le trafic de stupéfiants devrait être une préoccupation nationale ? Déjà, j'aimerais avoir la réponse à cette question de la part de vos invités. J'aimerais juste savoir ça. Déjà, qu'est-ce qui fait que c'est une préoccupation nationale ? J'aimerais juste avoir la réponse à cette question. Pour des questions de santé publique, pour des questions d'insécurité, pour des questions de systèmes de valeurs différents de notre République pour plein de raisons. Alors, si c'est une question de santé publique, il va falloir m'expliquer comment c'est possible que dans ces cas-là, il n'y a absolument aucune réglementation sur par exemple la consommation d'alcool qui provoque 23 000 morts par an. Non mais là, on déporte le débat. Si on parle de l'héroïne par exemple, il y a des sujets thérapeutiques très déficients. J'ai besoin de savoir pourquoi visiblement la consommation de cannabis et ses conséquences dont la mort sont aussi importantes par rapport à tout ce qui peut provoquer la mort. Peut-être parce que la consommation d'alcool ne provoque pas de rafales ou de fusillades dans les rues. C'est la méthode, c'est la manière de mourir qui fait en sorte que ça devient une priorité. Je suis besoin de savoir. Vous avez des enfants d'11 ans qui sont tués à coups de kanachnikov. Est-ce qu'on peut un pays comme le pays des droits de l'homme ou un monsieur de 65 ans qui n'a rien à faire et n'a rien demandé qu'il n'a plus d'armes d'oeuvres ? Il meurt au pied d'une cité par des rafales de kanachnikov. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. J'ai juste besoin de savoir parce qu'il va falloir qu'on fixe aussi les cadres du débat. C'est que du coup si visiblement c'est une histoire de santé publique et qu'on a de la peine pour le monsieur de 66 ans et on a de la peine pour le gamin de 11 ans encore une fois c'est 653 morts par accident de la circulation alliés à la consommation de la bonne et que visiblement dedans il doit y avoir des enfants de 10 ans ou des messieurs de 66 ans et que ça n'a pas l'air Il y a des causes de mortalité plus silencieuses que d'autres. Je crois que c'est ce que veut dire cette jeune femme. Est-ce que l'un empêche l'autre ? Ça veut dire qu'on est obligé de parler que des accidents de la haute et pas de trafie de ce truc. Pardonnez-moi. On revient sur la question des règlements de compte. Camille. Oui, moi je voulais revenir sur une histoire d'un règlement de compte très récent qui a été assez bien raconté dans les colonnes du journal Le Monde. C'est cet article intitulé Une famille face à l'infamie d'un règlement de compte à Amiens. La journaliste s'appelle Lorraine de Fouché et elle est allée à la rencontre de la famille Ben Khalifa qui le 13 avril dernier a été réveillée au petit matin par un faux commando de trois policiers qui ont frappé à leur porte qui ont fait croire à une perquisition pour pouvoir rentrer dans la maison et qui ont abattu froidement qui ont vidé leur chargeur sur deux jumeaux qui avaient tous les deux 16 ans Sofiane et Ryan. Donc le premier Sofiane est mort quasiment sur le coup. Ryan a survécu mais il sera handicapé à vie et il faut savoir dans cette histoire que ni l'un ni l'autre n'étaient liés directement au trafic de drogue. C'est plutôt une histoire de règlement de compte par rapport à leur grand frère qui s'était battu avec l'un des responsables du trafic dans la cité. Donc pour l'instant l'enquête est toujours en cours les meurtries n'ont pas été arrêtées mais ce que la journaliste décrit c'est une famille qui est complètement endeuillée mais qui en plus est abandonnée par les pouvoirs publics. La famille Ben Khalifa aujourd'hui elle n'a plus de logement elle est obligée d'être hébergée par des amis et l'État n'a proposé aucune solution d'accompagnement psychologique ni de solution très concrète. Puis il y a une phrase dans cet article qui m'a particulièrement interpellée phrase qu'on retrouve dans la bouche d'un travailleur social que la journaliste interroge et qui donc ce travailleur social qui connaissait les deux victimes et qui explique je n'aurais rien pu faire de toute façon les jeunes trouvent que mon discours pacifique est ringard. Et ce qu'on entend dans cette phrase mon discours pacifique est ringard c'est en creux que la violence est socialement valorisée et du coup finalement Johanna Roland comment on fait pour lutter face à ça ? C'est une question d'imaginaire aussi à travailler tout à l'heure Jean-Michel Descusy qui disait c'est le trafiquant qui est devenu la référence dans le quartier. Il y a trois choses qui m'ont frappée dans cet article qui est assez glaçant quand même. La première c'est l'endroit où la journaliste décrit assez bien quelque chose qu'on ressent dans cette situation c'est que quand celui qui est tué était un trafiquant même quand il a 16 ans l'émoi de la société n'est pas le même et je pense que ça sur le plan philosophique ça doit nous interroger parce que c'est d'abord un mineur de 16 ans. Ensuite la deuxième chose c'est qu'est-ce qu'on peut faire en amont puisque c'est aussi ça que pose cet article et c'est là qu'on voit que le sujet il est en général on doit demain mobiliser davantage plusieurs politiques publiques. Je prends deux exemples. Le nombre de gamins aujourd'hui qui dépendent de la protection de l'enfance qui sont passés devant un juge et dont l'ordonnance de placement n'est pas exécutée donc de gamins qui sont en réalité pas protégés et vous le disiez à juste titre ces trafics ces narcotrafics ils exploitent aussi les détresses humains autant de gamins dont les mesures de protection ne sont pas exécutées sont autant de gamins en danger. Deuxième exemple de mobilisation de politiques publiques la question de la psychiatrie vrai débat aujourd'hui dans notre pays quand on a des détections de pathologies mentales chez un certain nombre de pré-adolescents nous les maires on en voit aujourd'hui les associations nous le disent des gamins de 11-12 ans chez moi à Nantes on a la chance d'avoir une maison des adolescents depuis longtemps qui fait ce boulot mais il y a plein d'endroits où ça n'existe pas donc moi je crois à tout le début de la chaîne la prévention l'éducation mais je pense qu'on a aussi besoin de mobiliser l'autre versant et l'autre versant oui c'est le démantèlement des trafics parce que j'ai entendu les propositions LR vous y faisiez je ne sais plus qui faisait référence tout à l'heure aller afficher le nom des bon au-delà du fait qu'on peut quand même interroger la constitutionnalité on peut surtout interroger l'efficacité et puis qu'est-ce qu'on veut rajouter de l'hystérie à l'hystérie le sujet quand même derrière c'est bien le démantèlement des trafics et notamment tout ce qui se passe en amont peut-être juste une proposition puisque j'évoquais la nécessité moi je crois vraiment d'un plan national et européen en reconnaissant que des choses sont faites je pense que sur ces sujets on a besoin d'essayer d'éviter la polémique mais toute la partie du renseignement aujourd'hui la police judiciaire elle est extrêmement mobilisée et la partie des renseignements on le sait dans ce pays et c'est normal elle est orientée contre la lutte contre le terrorisme contre la lutte et c'est logique moi je crois qu'on ne peut pas demander à la PJ de tout faire l'amont la procédure l'aval donc je pense par exemple qu'il y a besoin de créer un service de renseignement dédié dédié au démantèlement du trafic de drogue absolument parce qu'on doit faire de ce sujet une des priorités en sachant au service de quoi et puis je termine juste par une chose j'invite celles et ceux qui écoutent l'émission à aller regarder un petit podcast d'Amet Silla j'en parle parce qu'il a grandi chez moi à Nantes au Dervallière quartier que vous connaissez c'est aujourd'hui un humoriste et comédien talentueux dans une émission qui s'appelle Amusebouche il s'est confié il n'y a pas très longtemps sur la mort d'un jeune à Nantes Toko moi j'étais là je n'étais pas encore mère j'étais adjointe à la jeunesse je peux vous dire que ça a mis le quartier en émoi et Ahmed Silla raconte un ce moment là et deux comment lui-même a failli basculer pourquoi je le dis parce que je pense qu'il n'y a rien de tracé non plus et le nombre de gamins qui basculent qu'est-ce que la société pourrait faire pour éviter qu'ils basculent moi je crois qu'on ne peut pas choisir entre la partie prévention éducation et fermeté je crois fermement qu'on a besoin de mobiliser l'ensemble des leviers et je trouve que ce récit extrêmement émouvant raconte bien avec beaucoup de pudeur quelle est la réalité telle qu'elle se joue aujourd'hui dans nos territoires Camichelle je voulais répondre oui peut-être deux choses pour aller un petit peu plus loin sur comment travaillent les polices la police et la gendarmerie dans ce domaine il y a deux moments clés 2020 et la mise en place de l'OFAS l'office anti-drogue qui est interministériel désormais on travaille police gendarmerie douane marine justice tous ensemble pour travailler vraiment sur tout le panel par exemple toucher au portefeuille grâce à Bercy et au ministère des Finances les délinquants donc ça c'est nouveau ça se développe et on va continuer à le développer et peut-être pour rebondir sur ce que vous proposiez en matière de renseignement depuis 2015 il y a une loi sur le renseignement pour utiliser les techniques de renseignement donc les caméras la vidéo les écoutes téléphoniques non seulement à des fins de renseignement mais en judiciarisant c'est-à-dire que si on suit une personne qu'on soupçonne par exemple de radicalisation mais que dans ce traitant-là on entend des choses par exemple sur Écoute qui nous permettent de comprendre qu'il est dans un trafic de stupéfiants on va judiciariser avec les judiciaires et c'est des choses assez nouvelles ça a 7-8 ans ça se développe beaucoup grâce au renseignement territorial mais il faut sans doute aller plus loin et on a mis en place des structures pour partager ce renseignement et pour pouvoir vraiment gratter beaucoup plus loin que ce qu'on faisait auparavant il ne faut peut-être pas non plus confondre radicalisation et drogue c'est un exemple voilà c'est un exemple je crois qu'il faut quand même les séparer sur le plan sociologique mais je voudrais revenir à cette inflation de mort moi ce qui me frappe beaucoup Jean-Michel le disait il suit ses actualités depuis des décennies c'est que la mort n'a plus de valeur la vie n'a plus de valeur et que le modèle imaginaire y compris chez des très jeunes ça devient ne plus être en vie se tirer entre soi comment vous comprenez cette évolution de la notion d'être vivant ça veut dire qu'il y a une forme de désespoir il y a une banalisation que c'est faite ces histoires d'assassinat c'est pas un truc qui est né en six mois il y a une lente dégradation il y en a de plus en plus quand même ça a démarré on l'a dit tout à l'heure en 2006 il a fallu une petite quinzaine d'années pour que ça augmente dans les grands centres urbains qui étaient les lieux qui concentraient les trafics et donc plutôt les conflits et puis que ça essaime comme ça dans les petites et les villes moyennes mais de génération en génération ceux qui sont dans le quartier il y a un mort vous grandissez vous êtes habitué à un mort la génération d'après il y a quatre morts il y a cinq morts donc c'est une espèce d'habitude de la mort on ne peut pas s'habituer à la mort c'est ça le truc c'est culturel donc après il y a un moment où quand vous avez grandi ceux qui ont 18 ans aujourd'hui les règlements de compte massifs à Marseille ils ont commencé il y a 13-14 ans si vous avez 18 ans aujourd'hui que vous avez grandi dans les quartiers nord il y a eu 300 morts à peu près en 12 ans dans les quartiers nord 300 morts à la cage Ticov parce qu'elle n'existait pas 300 morts liées il y avait un mort au fusil de chasse en 12 ans 300 personnes tuées à coups d'ormes de guerre dans le trafic de supes avec une moyenne d'âge de 20 ans quand vous grandissez là-dedans au fil d'une décennie vous vous habituez à voir des gens sous des draps blancs tout le monde connaît vous allez dans les quartiers nord tout le monde a un cousin un copain un copain de la barre des mecs de la cité qui sont morts ils sont allés aux enterrements donc il y a une espèce de banalisation de génération en génération c'est ça qui est grave J'ai rencontré dernièrement la semaine dernière deux tantes qui ont perdu respectivement un neveu et une nièce sans le type des victimes collatérales donc des gens qui étaient dans la cité au mauvais moment au mauvais endroit et voilà il n'y a plus la valeur humaine n'a plus aucun intérêt et c'est des gamins qui rentrent il faut se comprendre ils sont déscolarisés et ils sont dans une logique qui est le business je veux dire leur entourage est dans le business ils profitent d'eux évidemment vous savez qu'aujourd'hui les types sont recrutés sur les réseaux sociaux Marseille par exemple c'est le soleil la plage et l'argent et ils arrivent et ils ont des mineurs en errance qui finissent par appeler le 17 est-ce que ce n'est pas une forme d'esclavage bien sûr ça s'est professionnalisé dans ces quartiers avant il y avait un petit dealer une forme d'ubérisation du crime et du trafic ça s'est surtout industrialisé c'est-à-dire même dans les quartiers à nord il y a 15 ans les réseaux ils n'étaient pas aussi visibles vous aviez deux types un peu dans un hall à l'ancienne qui vendaient une barrette de shit etc c'était embêtant pour tout le monde ça parasitait l'espace public des habitants mais là aujourd'hui il y a une prise d'otage c'est le supermarché c'est-à-dire qu'il y a le drive avec les voitures il y a les machins donc les gens ne peuvent plus rentrer les dealers ne laissent plus les gens aller voir enfin ça perturbe c'est une horreur donc les gamins ils jouent au milieu des mecs qui dealent donc forcément si vous allez rentrer là-dedans tout petit à l'entrée des cités aujourd'hui vous avez des checkpoints à Marseille par exemple vous arrivez vous êtes contrôlé ça veut dire que si vous ne pouvez pas rentrer dans cette cité sans montrer votre carte vous savoir prouver que vous venez même on vous accompagne jusqu'au logement on fait la police et la police ce qu'elle fait à 6h du matin la police elle ne peut rentrer dans les domiciles qu'à 6h du matin alors que les types interdisent aux gens de rentrer dans les quartiers juste un mot je voudrais quand même nuancer d'un mot cette question de la banalisation je partage totalement l'ultra professionnalisation des groupes organisés et c'est pour ça que je pense que face à des groupes totalement professionnels hyper organisés on doit avoir une réponse publique totalement structurée totalement organisée et totalement mutualisée parce qu'à Nantes vous n'avez pas ce genre de situation encore une partie des questions à l'échelle je voudrais juste comprendre pardon à Nantes vous n'avez pas encore ce genre de situation quelle situation exactement qui vient d'être décrite sur ce qui se passe dans certains quartiers de Marseille à Nantes on n'a pas de zone de non-droit à Nantes la police va dans tous les quartiers pour donner un exemple mais en revanche c'est aussi elle va dans tous les quartiers c'est juste que temporairement elle n'y reste pas la zone de non-droit là je ne peux pas c'est quand même les endroits où il y a le plus de répression en France on ne peut pas parler de zone de non-droit dans les cités c'est là qu'on les contrôle qu'on les interpelle et qu'on les envoie le plus en détention à quel moment on peut parler d'une zone de non-droit c'est pas possible c'est tous au fond de non-droit hélas vous avez des gens les populations qui sont pris en otage dans les quartiers par quelques dealers quelques trafiquants qui sont effectivement de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes et qui prennent en otage les populations et quel est le lien avec la zone de non-droit mais bien sûr on est dans une zone de non-droit puisque les gens ne peuvent plus faire appliquer leurs droits de l'habitant c'est une zone de non-droit un business illégal qui est fait aux yeux de tous aux yeux de tous si moi je ne peux pas me circuler je vais à la Castellane je vais à la Castellane je vais discuter avec une autre une jeune femme l'autre jour qui me dit je ne peux pas avoir de nouveaux mecs parce qu'il ne peut pas rentrer dans la cité il l'emmerde donc les mecs ne viennent plus me voir donc on lui limite ses droits cette dame au Blanc-Ménil la présence policière est constante H24 il y a la police qui est présente au Blanc-Ménil dans des quartiers je vais parler du Blanc-Ménil quand même c'est le 93 il y a la police qui passe H24 pourtant elle est considérée comme une zone de non-droit ah c'est une cité c'est une zone de non-droit je ne sais pas moi non non je ne dis pas que toutes les cités sont des zones de non-droit non mais si parce qu'à chaque fois qu'on vous parle de quelque chose visiblement vous connaissez le Blanc-Ménil je ne sais pas donc du coup là on va parler du Blanc-Ménil puisque normalement c'est censé être ici vous avez une compétence je ne sais pas donc du coup comment on peut dire que le Blanc-Ménil c'est une zone de non-droit sachant que la police circule H24 notamment dans la cité des Tilleuls la police fait le tour des Tilleuls toute la journée à quel moment on peut estimer que là-bas c'était une zone de non-droit les Tilleuls Saint-Ouen également Saint-Ouen avait été considérée comme une zone de non-droit Saint-Ouen c'est la plaque tournante du trafic de stupes en France elle était encore il n'y a pas longtemps et pourtant on estime que c'est une zone de non-droit pourtant la présence policière est constante là-bas contrôle interpellation et puis suite judiciaire mais qu'est-ce que vous voulez nous dire alors juste le terme de zone de non-droit c'est inadmissible on ne peut pas appeler ça des zones de non-droit je suis désolé je reprends juste la main j'ai une question à poser pardon mais moi j'ai juste un peu envie de comprendre ce qui se passe Johanna Roland moi je viens d'Angers donc c'est tout près de Nantes Nantes était une ville jusqu'à il y a très peu de temps qui était première du classement des villes où il fait bon vivre etc Angers aussi je fais juste une parenthèse Angers aussi drame à la Roseray pourquoi je le dis juste je finis Angers aussi drame à la Roseray en avril l'année dernière je le dis parce que c'est révélateur de la diversité de tailles de villes ma question est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui on parle de Nantes comme d'une ville où il y a des règlements de comptes très réguliers qu'est-ce qui s'est passé on cherche juste à comprendre et pas à pointer des failles ou de responsabilité qu'est-ce qui s'est passé moi l'analyse qui est la mienne après avoir rencontré l'ensemble des professionnels de justice de police de bosser toutes les semaines sur ces sujets avec celles et ceux qui travaillent d'arrache-pied sur ces questions parce que moi je refuse le discours de la fatalité aussi parce que si on est là et qu'on se dit il n'y a plus rien à faire tout est fini tout est perdu les pouvoirs publics la taille il faut la mener moi l'analyse qui me semble convergente c'est que globalement pardon de le dire comme ça mais business is business et que l'ouest de la France c'est vrai pour Nantes c'est vrai pour Vrennes c'est vrai pour Angers c'est vrai pour Le Mans c'est vrai pour toute cette zone qu'on a appelée parfois la banane atlantique était relativement épargnée et que dans la logique des narcotraffics européens il y a eu un marché à venir occuper et que ce marché eh bien il s'est déplacé le deuxième élément de réponse c'est qu'effectivement ça a été dit un petit peu tout à l'heure ces groupes sont très mobiles un des éléments dramatiques qu'on a eu à Nantes un jeune retrouvé mort dans un quartier l'enquête a eu lieu les conclusions sont sorties récemment c'était il y a 7 mois que ça s'est produit c'était un jeune qui arrivait de Paris 3 jours avant donc il y a aussi des schémas qui ont muté qui ont bougé donc la réponse publique elle doit bouger je veux revenir d'un mot sur la banalisation parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure et je veux nuancer d'un mot je ne voudrais pas qu'on laisse croire à ceux qui écoutent l'émission que tous les habitants des quartiers banalisent parce que ce n'est pas vrai moi tous les jours dans ma ville je rencontre des mères de famille qui refusent de banaliser je rencontre des éducateurs qui refusent je rencontre des responsables il y a des associations de mères de famille qui luttent contre la drogue de manière très efficace parce que sinon on donne une lecture homogène des choses contre une immense majorité non mais on parlait des gamins pour qu'ils se disent mais parlons des mères aussi mais il y a aussi dans les quartiers des gens qui bossent des gens qui élèvent leurs enfants qui les élèvent dignement et je ne voudrais pas qu'on laisse penser que cette forme de banalisation est totale en revanche il y a un dernier élément qu'on n'a pas encore évoqué c'est quand même l'irruption des réseaux sociaux moi j'ai vu chez moi pour le coup les préados y compris ceux qui ne sont pas dans le trafic suivre sur Snapchat les charbonneurs je ne suis pas charbonneur mais j'ai un pote c'est quoi un charbonneur ? et je suis sur Snapchat où est-ce qu'il est dans quel cage d'escalier et là le phénomène réseau social pour le coup moi je suis convaincue que dans la forme de banalisation il a amené à l'évidence un élément complémentaire et c'est ça aussi l'ubérisation du trafic de stupéfiants c'est qu'il est très facile de commander sans que ça se voit finalement sur la voie publique on a toujours l'effet point de deal qui est encore présent même si on travaille différemment on cartographie on est présent en termes de contrôle de manière régulière mais cette ubérisation quelque part va invisibiliser le trafic qui ne va plus se voir mais qui va perturber et qui va être aussi autrement plus difficile selon moi c'est la répression qui a provoqué ça parce que finalement le trafic de stupéfiants il a muté en fonction de la répression on met le paquet sur les points de deal on fait fermer les points de deal vous rassurez-vous ils vont toujours avoir un autre moyen de le faire il ne faut pas oublier pourquoi ils sont obligés de le faire c'est qu'en France 47% environ des personnes ont déjà consommé du cannabis ça fait environ 18 millions de personnes qui ont déjà essayé et 5 à 6 millions d'usagers quotidiens donc en fait à partir du moment où on a autant de consommateurs quotidiens le trafic de stupes ne s'arrêtera jamais il va juste se modifier il va muter en fonction de la répression et puis ça fait encore une fois depuis 70 qu'on a des lois de plus en plus répressives à l'égard du trafic de stupéfiants on a plus de 1 détenu sur 6 qui est pour infraction à la législation sur les stupéfiants et pourtant la seule chose que ça a provoqué c'est juste ah bah super on va fermer les points de gil et puis maintenant on va se mettre sur Telegram il y a une autre non mais il y a une autre explication qui est avancée à cette montée des violences qu'on a vues ces dernières années c'est un changement de nature et d'autres drogues qui sont trafiquées alors justement j'aimerais avoir votre avis notamment la cocaïne qui s'est démocratisée en France sur les 10 20 dernières années pour comprendre un peu comment ça a évolué on peut se plonger dans un rapport de l'OFDT l'Office français des drogues et des tendances addictives avant c'était toxicomanie ça a changé qui a sorti l'année dernière une sorte d'état des lieux de la cocaïne en France et son évolution entre 2000 et 2022 et ce qu'on observe c'est trois choses déjà il y a eu une croissance de l'offre en gros depuis les années 2010 en Amérique du Sud c'est là qu'on produit la cocaïne il n'y a jamais eu autant de production de cocaïne et les narcotrafiquants ont trouvé en Europe un nouveau débouché alors que c'était un continent qui était peu visé finalement par ce trafic jusque là en 10 ans les saisies de cocaïne en France elles ont été multipliées par 10 ce qui indique a priori quand même une hausse des volumes en circulation cette offre elle a poussé à plus de consommation aujourd'hui la cocaïne c'est la deuxième drogue la plus consommée derrière le cannabis très 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 loin derrière le cannabis quand même il faut le préciser on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres que ceux que vous donniez à l'instant c'est vrai chez les adultes c'est un peu moins vrai c'est important de le dire chez les jeunes chez les ados où il y a plutôt des niveaux de consommation qui sont en baisse ces dernières années et sur toutes les drogues sur toutes les drogues cocaïne inclut peut-être moins sur le cannabis voilà le troisième enseignement c'est qu'à mesure que la consommation de cocaïne a augmenté dans le pays c'est les profils des usagers qui se sont diversifiés sur les 10 20 dernières années ça a longtemps été la drogue de l'élite une drogue très chère pas forcément facile d'accès aujourd'hui ça coûte beaucoup moins cher on peut en trouver géographiquement à peu près partout c'est consommé dans tous les milieux sociaux donc moi la question que je me posais en lisant ça Jean-Michel Décuji c'est est-ce qu'on peut ou pas d'une certaine manière attribuer la montée de violence dans les trafics à la nature de la drogue c'est une drogue qui a des rendements bien plus importants est-ce qu'elle a importé avec elle d'autres pratiques de trafic plus violentes ? vous avez les années 70-80 vous avez l'héroïne beaucoup d'héroïne et bon c'était d'abord ça rapporte beaucoup plus cher et puis non pour moi c'est pas ça pour moi c'est vraiment l'argent qui est au coeur voilà c'est beaucoup beaucoup d'argent et la part du gâteau elle n'est pas extensible c'est-à-dire pourquoi on en arrive à Nantes aujourd'hui avant c'était Marseille Lyon, Grenoble, Paris voilà aujourd'hui vous avez voilà les points de deal à Marseille ne sont pas extensibles donc il faut aller on s'étend chercher de nouveaux marchés comme les cités sont toutes interconnectées et comme en prison tout le monde se rencontre aussi les gens de Marseille rencontrent les gens de Paris etc. avec les réseaux sociaux tout le monde communique et puis les uns on a des équipes de tueurs de 18-20 ans qui viennent de Paris pour tuer un type à Marseille et vice versa voilà on en est là aujourd'hui mais c'est la part du gâteau c'est l'argent le business c'est un commerce et les gens qui font ça font du commerce ils se débrouillent comme des voilà c'est des chefs d'entreprise qui sont à l'étranger des caïds à l'étranger et qui tirent les ficelles et qui font tuer des gens des jeunes à leur place voilà ça il faut le dire parce que ça n'a pas toujours été comme ça il y avait quand même avant un code d'honneur chez les caïds l'équipe avait au moins le courage de s'entretuer entre eux le caïd allait tuer l'autre caïd son adversaire aujourd'hui ils les font tuer par des gamins c'est l'ubérisation du crime oui c'est l'ubérisation du crime c'est le premier marché criminel la drogue comme vous en avez à Nantes il n'y a plus de cabriage il n'y a plus de braillage tout le monde on a 43 minutes d'émission on a bien je pense saisi l'intensité du problème la grande question elle est aussi la question de la réponse évidemment vous êtes maire d'une ville de la ville de Nantes on a parlé aussi des consommateurs alors de cannabis mais pas que de cocaïne souvent plutôt des petits bourgeois des centres-villes alors pas que aujourd'hui bien sûr quelle est la part de responsabilité des citoyens aujourd'hui qu'est-ce que vous dites vous aujourd'hui aux gens qui nous regardent et qui peut-être ne font pas le lien entre la consommation et ces règlements de compte moi je pense qu'on peut pas écarter la réponse mais que néanmoins la première responsabilité elle revient quand même au pouvoir public c'est pas les citoyens qui vont actionner les politiques publiques c'est pas les citoyens qui vont ouvrir des places en psychiatrie c'est pas les citoyens qui vont remettre la protection de l'enfance digne de ce nom c'est pas les citoyens qui vont décider de la création d'un service de renseignement spécialisé c'est pas les citoyens qui vont prendre au sérieux quand les coordonnateurs de l'Europe nous disent il faut criminaliser les avoirs il faut saisir les avoirs criminels il faut plus de coopération internationale il faut mieux surveiller les trafics sur internet et il faut s'occuper des voies fluviales tout ça quand même soyons sérieux on peut pas le demander aux citoyens en revanche qu'il y ait un débat de société pour se dire dans un monde où aujourd'hui quand on travaille la production locale et la consommation locale sur d'autres sujets on réfléchit à comment on n'achète pas des produits où les enfants sont exploités se dire que ces débats éthiques qui existent par ailleurs dans la société et bien ils peuvent pas être complètement étanches et que la question doit être posée ça c'est une chose mais je voudrais pas qu'on fasse porter aux citoyens ce qui est quand même d'abord me semble-t-il la responsabilité des pouvoirs publics je voudrais juste raconter une expérience que moi j'ai vue dans une hall d'escalier où des habitants qu'on avait ras-le-bol parce qu'ils ont cette dignité des quartiers populaires et parce que justement ils refusent la banalisation et parce que quand même la cocaïne 38% de marché dans nos grandes villes ça a quand même changé une part de la situation parce que ça participe de l'hystérisation parce que ça participe d'un marché qui monte de flux financiers encore plus fort de bandes encore plus organisées moi j'ai vu des mères de famille 38% de marché pas compris ce chiffre globalement on estime aujourd'hui que la part de la cocaïne dans le chiffre d'affaires c'est 38% c'est ce qui a été dans les 4 milliards d'euros dans les usagers c'est ce qui a été décrit à l'instant et quand même nous on voit que ça amène une mutation moi j'ai vu des habitants effectivement dire à ceux que vous avez qualifiés les bourgeois ou les bobos du centre-ville tu viens vous venez madame acheter votre dose chez nous moi j'habite là j'habite là avec mes enfants est-ce que vous vous êtes posé la question le résultat de tout ça est très mitigé parce qu'il y a des gens qui sont réceptifs il y a des gens qui objectivement s'en moquent éperdument mais je crois effectivement qu'on ne peut pas écarter ce débat mais je le redis il ne peut pas se substituer à la réponse des pouvoirs publics et à l'échelle européenne à mon avis ce qui est quand même un élément de réponse pour l'avenir si je peux juste rassurer madame le maire les saisies enfin les biens des trafiquants ou des personnes condamnées pour trafic de stupéfiants sont bien saisies alors ça va du téléphone portable à la voiture compte en banque il y a quand même là-dessus et puis on n'asphyxie pas que la personne qui est condamnée mais également tout son entourage puisque tout son entourage peut être poursuivi pour blanchiment non justificatif de ressources enfin ça va très très large on asphyxie vraiment le trafiquant c'est déjà le cas touché au portefeuille c'est un de nos objectifs effectivement on peut toujours aller plus loin on travaille maintenant en interministériel là-dessus c'est plus une seule compétence du ministère de l'intérieur même si on a cette coordination mais on est persuadé que c'est l'argent comme vous le disiez qui génère tout cela et là on se demande pourquoi c'est une infraction financière qui est traitée comme une attente aux personnes et là-dessus il y a peut-être une difficulté quand même moi je ne veux pas être mauvais élève mais bon j'entends le ministre de la justice du bon moment éthique qui culpabilise et pourquoi pas les consommateurs notamment de cannabis et enfin bon le cannabis il vient de quelque part bon on sait d'où il vient 70% de la production enfin de l'arrivée du cannabis en France c'est le Maroc qu'est-ce qu'on fait Dupond-Moretti je ne veux pas le dire mais il était l'avocat du roi du Maroc mais en attendant un moment moi je veux bien qu'on verbalise les consommateurs etc mais à un moment il y a un état qui importe du cannabis en Europe donc il y a une question de volonté politique évidemment non mais je veux dire moi je veux bien qu'on aille faire du pilonnage dans les quartiers qu'on s'en prenne aux gens qui consomment aux gens qui dealent évidemment mais à un moment le produit vient quelque part l'Italie a essayé je pense que vous le savez très bien l'Italie a essayé le problème de l'Italie c'est l'Albanie et c'est là-bas qu'on produit massivement le cannabis l'Italie a envoyé son armée brûler les champs de cannabis en 2013 en Albanie aucune efficacité ça n'a absolument rien changé et l'Italie reste un des premiers consommateurs fermer les portes du cannabis en prenant du Maroc ça ne change rien pour vous oui en attendant le Maroc on sait que à peu près on est dans je ne sais pas tu connais mieux comment 800 tonnes par an qui sont acheminées 2000 comment 2000 2000 2000 2000 2000 tonnes et puis en Albanie on n'avait brûlé qu'un endroit qui arrive du Maroc il y a des livraisons surveillées il y a des choses on en apprend il y a des saisies qui se font parce qu'il y a tellement de drogue il y a des saisies une tonne pour une tonne de saisie combien rentre en France vous êtes d'accord avec ça Jean-Pierre il y a un manque de volonté politique de couper le marché du cannabis par exemple un manque de volonté diplomatique évident après est-ce que c'est la solution parce qu'on voit que maintenant les fermes de culture comment on appelle ça autonome oui en France ou par exemple je vais prendre l'exemple de l'Angleterre en Angleterre 60% de la fumette comme on appelle ça est produite localement c'est compliqué ça coûte plus cher donc ils produisent les fermes de cannabis elles se multiplient par exemple en Espagne en Espagne c'est devenu de la folie ils font des cultures hallucinantes et beaucoup de l'herbe que vous allez fumer par exemple la part de l'herbe dans la consommation de drogue à fumer augmente augmente ça ça ne vient pas non plus je suis d'accord avec Jean-Michel mais malheureusement il y a tellement d'autres sources aujourd'hui alternatives de production que bon alors après on parlait des consommateurs oui on parlait des consommateurs responsables pendant très longtemps une frange des consommateurs plaidait pour pouvoir cultiver à la maison ce qu'on appelle les growing shops les magasins où on vous vend à peu près tout le matos de la lampe à sodium jusqu'à un truc hydroponique pour mettre bon donc il y a justement pour couper l'herbe sous le pied si j'ose dire du crème organisé donc il y avait une prise de conscience d'une partie des consommateurs qui disent moi je préfère avoir un petit placard mettre mes deux plantes de cannabis fumer j'embête personne je n'enrichis personne et je ne pervertirai aucun quartier bon après c'est vrai que ça reste une question qui est je vous pose la question à vous en tant que paroles des ministères de l'intérieur la France j'écouterai tout à l'heure en aérise adorium qui disait c'est un pays les plus répressifs cela dit ça n'empêche pas la consommation d'exploser quelle est la réponse politique que vous pouvez apporter alors on est le pays le plus consommateur parmi les pays européens en France donc on n'est pas le moins répressif on n'est pas le moins répressif c'est le corollaire donc comment est-ce qu'on explique cette corrélation sur la criminalité organisée on travaille beaucoup à l'international déjà au niveau européen avec Europol pour partager un certain nombre d'informations pour taper en même temps dans différents pays les différents chaînons et maillons du trafic et même de plus en plus avec les Émirats arabes je repose ma question ça pose ma question comment est-ce qu'on peut comprendre intellectuellement qu'on soit le pays le plus répressif d'Europe si j'écoute ce que vous dites et qu'en même temps l'un des pays les plus consommateurs il y a un échec quelque part il y a un échec collectif si je peux me permettre depuis que l'homme est homme et qu'il y a la consommation de drogue il n'y a aucun pays qui a réussi à gagner sa guerre contre la drogue ceci dit il y a quand même un pays qui a pris un peu le contre-pied de l'approche de beaucoup de pays européens c'est le Portugal qui il y a un peu plus de 20 ans donc en 2001 après des décennies où l'héroïne a fait des ravages dans le pays a décidé de dépénaliser la consommation de toutes les drogues et l'idée c'était de passer d'une approche répressive pénale comme celle qui existe en France qui vise à essayer d'éradiquer la consommation et le trafic à une approche de santé publique où on ne voit plus le consommateur comme un délinquant mais comme un patient qu'il faut accompagner alors évidemment le trafic reste prohibé et les trafiquants restent la cible d'enquête et d'opération de justice mais résultat 20 ans plus tard parce qu'on a quand même un petit peu de recul globalement le résultat est positif les niveaux de consommation de toutes les drogues ont chuté au Portugal particulièrement chez les plus jeunes les jeunes portugais les jeunes 15-34 ans ce sont ceux qui ont les niveaux de consommation de toutes les drogues les plus bas de toute l'Union Européenne la délinquance liée à la consommation a baissé les policiers portugais se concentrent principalement sur les grosses organisations les gros trafics et on peut observer que les saisies de drogues en volume ont diminué presque de moitié alors ça ne veut pas forcément dire qu'il y a moins de trafic mais ça nous donne quand même un indice du volume qui circule sur le territoire donc c'est vrai que Camille Chaise quand on voit la façon dont ce modèle-là a porté ses fruits en termes de santé publique en termes de sécurité on se dit qu'en France on prend peut-être le problème à l'envers Alors sur l'héroïne en France ça a pas mal marché il y a des très très bons suivis thérapeutiques dans la plupart des hôpitaux et on arrive à avoir le sevrage d'un certain nombre d'héroïnomaines donc on voit bien que le suivi thérapeutique la dictologie le suivi psychiatrique c'est aussi un levier important sauf qu'aujourd'hui sur l'héroïne ça a bien avancé mais sur la cocaïne le cannabis c'est absolument pas le cas Sur les autres il n'y a pas de produits C'est un changement d'approche globale Il ne s'agit pas juste d'offrir un suivi thérapeutique aux usagers de drogue c'est quand même un renversement de paradigme total par rapport au modèle français Moi ce que je vois c'est l'héroïne La question est celle de la dépénalisation et ou de la légalisation c'est ça Qui va de pair avec des politiques de santé publique Nous c'est un sujet sur lequel on ne va pas parce qu'on voit les ravages de la drogue en termes sécuritaires en termes sociétales et en termes de santé publique même si on voit ça d'un petit peu plus loin au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer C'est un terrain sur lequel on n'ira pas au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer Peut-être qu'en termes interministériels des réflexions peuvent avoir lieu ou sur certains produits ou avec certains suivis thérapeutiques on peut imaginer des choses mais aujourd'hui quand un délinquant passe aussi au tribunal il peut y avoir ce suivi thérapeutique sauf que force est de constater que rares sont les hôpitaux qui arrivent vraiment à réaliser ce suivi donc on est aussi là en limite de dispositif Je te demande à Johanna Rolland ce que vous en pensez pas forcément pour ou contre la légalisation la dépaysation quoique parce que encore une fois je reprends la phrase qu'on donnait comment on peut être le pays le plus répressif et le plus consommateur Moi à titre personnel je suis très partagée sur le sujet j'étais plutôt historiquement très favorable j'ai beaucoup travaillé dans les quartiers populaires avant d'être élue de la République j'ai travaillé par exemple à la ville du Creusot je suis devenue plutôt contre quand j'ai vu des adolescents avec des vrais pâteaux légitimantales parce qu'au cannabis non-stop, non-stop, non-stop je suis aujourd'hui très partagée je pense que en tout cas c'est sain de pouvoir essayer d'ouvrir ce débat de manière un peu dépassionnée sans arriver d'emblée tous avec nos logiques préconçues et de mettre la totalité du sujet sur la table d'abord sincèrement je ne suis pas sûre qu'on peut avoir la même réponse publique quand on parle du cannabis et quand on parle de la cocaïne ce qui renvoie au poids que tient aujourd'hui pardon, non pas le cannabis mais la cocaïne sur le marché et donc je ne voudrais pas faire croire que parce qu'on légaliserait ou qu'on dépanaliserait le cannabis on aurait réglé le problème des trafics de stupes et des règlements à cause de cette montée en puissance de la cocaïne avec la réserve il y aurait les dealers resteront dealers donc après qu'est-ce qui il pourrait vous savez le produit sera remplacé par un autre après il n'y a plus à fond de verre on le voit le vol à main armée dans les années 80 dans les années 90 beaucoup de vol à main armée tout ça ça a considérablement baissé aujourd'hui c'est le trafic de drogue qu'il a des fusillades etc mais demain vous légalisez vous dépénalisez mais surtout vous légalisez d'ailleurs l'état prend en charge le marché le consommation le marché bon que font les trafiquants ils vont aller évidemment sur d'autres drogues ceux qui il est là ils vont aller sur la cocaïne ils vont peut-être plus dur etc donc il y a cette réserve aussi de santé publique importante qu'est-ce qu'on fait des trafiquants le vide il faut le combler donc il sera comblé Mais Risa Dorian sur ce point là sur ce point là ce qui est très juste c'est qu'on a un problème c'est qu'on a de moins en moins de fonctionnaires de police en France et c'est dramatique pourquoi ? parce qu'on a de plus en plus d'infractions liées à la législation sur les stupéfiants et donc à un moment donné il va falloir qu'on se mette d'accord soit on veut lutter et dans ces cas là on met les moyens de lutter correctement et on va jusqu'au bout de son idée soit on va se mettre face au problème et on essaie de le résoudre si on légalise on dépénalise évidemment que ça libère un peu plus de temps aux policiers de poursuivre de rechercher les drogues dures donc on peut passer un peu plus de temps sur la cocaïne l'héroïne et les nouvelles drogues de synthèse 3MMC je ne sais même plus tout ce qu'ils ont réussi à inventer et il est là aussi le truc c'est que là pour l'instant on n'a pas de quoi lutter efficacement contre le trafic de stupéfi alors qu'est-ce qu'on fait ? c'est qu'on poursuit puisque évidemment normalement le code de procédure pénale prévoit que c'est le procureur de la République qui a l'opportunité des poursuites faux c'est la police qui a l'opportunité des poursuites puisque c'est lui qui est sur le terrain et qui décide d'interpeller l'un ou l'autre voilà il est là le truc et donc du coup qu'est-ce qu'on apporte au procureur de la République un nom incalculable d'infraction à la législation sur le stupéfiant et on demande au procureur de la République de prendre sa décision la décision elle est très claire c'est on envoie au tribunal correctionnel systématiquement et au tribunal correctionnel on a une réponse pénale qui est systématique et 25% des poursuites pour infraction à la législation sur les stupéfiants aboutissent à une incarcération donc on a un détenu sur 6 qui est là-bas pour trafic de stupes et on passe notre temps à envoyer des gens qui sont là-bas pour cannabis et peut-être que les dépénaliser ou les guézés le cannabis nous permettraient de lutter efficacement contre les drogues dures là on n'est pas en mesure de le faire et c'est ça qui est dramatique Camille Chies n'est pas convaincue non parce qu'il y a plein de contre-vérités la première il n'y a jamais eu autant de policiers en France donc désolé il n'y a pas une réduction du nombre de policiers donc voilà je ne sais même plus par quel bout prendre le sujet parce que restons sur le sujet de la dépaysation de la légalisation moi je ne fais pas de fiction sur la suite et je n'arrive pas à imaginer un autre modèle quand on voit les ravages de la drogue voilà on voit des adolescents des jeunes désociabilisés à cause de la drogue donc moi je n'arrive pas à imaginer un autre système en tout cas cette imagination-là ne viendra pas du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer nous on est vraiment sur nos deux pieds la répression et la prévention aussi parce qu'on est dans les schémas de prévention de la délinquance qui sont aussi très importants ce gouvernement laisse les jeunes mourir de faim et après on se dit qu'on se préoccupe de la drogue alors ça c'est des réformes des débats techniques mais des réformes de la légie tout à l'heure vous disiez c'est un débat vieux comme le monde sous-entendu en fait cette guerre n'est pas gagnable ça n'a jamais marché alors je parle de politique répressive je ne parle pas de l'exemple du Portugal dont on a parlé qui apparemment marcherait mieux en tout cas la politique moi ce n'est pas du tout une posture morale c'est factuel quand on prend on l'a dit tout à l'heure la production de cocaïne les américains ne sont pas restés sans rien faire Bolivie, Pérou, Colombie les trois pays randins où on produit 99,9% de la cocaïne mondiale donc les américains cette fameuse guerre à la drogue déclarée par Reagan il y a quand même 40 ans maintenant des milliards et des milliards de dollars je veux dire la DEA à Bogotá ils sont 400 enfin c'est monstrueux dans le même temps la production a été multipliée par 10 alors que les moyens répressifs ont été multipliés par 10 dans le même temps c'est pas moi qui le dit c'est l'ONUDC c'est l'agence spécialisée dans le crime organisé de l'ONU qui donne les chiffres et qui donne les deux courbes donc on voit bien qu'il y a un moment même les américains qui étaient dans une politique ultra répressive ils sont en train de faire un peu machine arrière en tout cas pour les drogues dites douces entre guillemets etc alors il n'y a pas assez de recul aujourd'hui le problème c'est que les observateurs il y a autant d'arguments bien enfin pour que compte qu'on peut entendre sur la légalisation le seul problème c'est que les expérimentations pour l'instant au Canada aux Etats-Unis en Uruguay on n'a pas assez de recul pour avoir un vrai résultat lisible et en plus ils ont fait des bêtises parce que c'est les pionniers c'est les premiers donc ils ont fait plein d'erreurs dans la mise en place de ce truc dont on s'aperçoit aujourd'hui donc malheureusement on ne peut même pas avoir un recul encore sur ces questions-là en tout cas factuellement oui personne n'a jamais gagné cette drogue je voudrais juste repréciser un truc sur le modèle portugais parce que j'ai l'impression que ça n'a pas forcément été très bien compris mais la dépénalisation elle a permis de faire baisser les niveaux de consommation et en particulier chez les adolescents donc dépénaliser pour des questions de santé publique oui voilà pour des questions de santé publique accompagnées de politiques justement de prévention etc donc dépénaliser les drogues ça ne veut pas forcément dire en tout cas si on se passe sur le modèle portugais ouvrir grand les vannes et dire à tous les ados aller fumer des joints dès l'âge de 12 ans et on peut imaginer que les comptes se régleraient non plus à la calage mais au tribunal de commerce si on les dépénalise ou légalise est-ce qu'on y a pensé à ça peut-être c'est bien pour ça comme il n'y a pas de médiation possible c'est qu'en fait on ne l'envisage même pas il y a quand même un collège d'experts qui se prononce sur le sujet depuis des années et on a quand même les Pays-Bas en exemple depuis des décennies qui sont quand même un exemple assez révélateur de quel point c'est efficace finalement la dépénalisation et la légalisation pourquoi on n'arrive pas à avoir ce débat sereinement en France Johanna Roland ? parce que je crois qu'on n'arrive pas à le dépassionner et parce que le débat est compliqué aussi si on regarde uniquement le prisme santé publique vous avez des professionnels qui vous disent vous l'avez évoqué il faut dépénaliser parce qu'en réalité aujourd'hui il y a trop de substances dedans et c'est la seule façon pour les pouvoirs publics de réguler ce qu'il y a à l'intérieur et puis vous avez une partie notamment plutôt sur le registre psychiatre qui suivent des ados qui disent non attention la nombre d'augmentation de cas de schizophrénie liée à une utilisation abusive est important moi je pense qu'on a besoin de mener ce débat d'abord sans instrumentalisation et sans obsession d'essayer de le mener collectivement de manière un peu mature et quand j'entends effectivement Eric Ciotti je vais dire les choses clairement dont le seul truc c'est de dire on n'a qu'à placarder franchement c'est pas sérieux on précise Eric Ciotti qui propose une sorte de mur de la honte comme il le dit c'est pas sérieux parce que les gens ne savent pas de quoi on parle peut-être oui c'était la semaine dernière juste pour préciser il était invité sur BFMTV et il proposait de pratiquer une politique qu'on appelle en anglais de name and shame ça veut dire nommer et couvrir de honte en gros de créer un site web où tous les consommateurs qui seraient verbalisés pour consommation de stupéfiants verraient leur amende leur nom leur photo affichée Vous vous rendez compte quand même le modèle de société c'est-à-dire qu'on rajoute l'hystérisation à une situation déjà extrêmement grave où derrière là on en parle sur un plateau mais enfin c'est quand même des souffrances énormes pour les familles qui sont concernées donc je pense que la capacité collective à essayer de dépassionner à avoir un débat un peu sérieux y compris avec des points de vue divergents plutôt que d'être dans pointé du doigt je finis et je m'arrête là sur Ciotti mais quand même regardez tous les articles du projet de loi LR 70% des articles touchent les pauvres ou les immigrés vous voyez bien quand même la ritournelle à laquelle ça renvoie et donc je pense qu'il ne faut pas céder aussi à cette bataille culturelle et à cette bataille des idées Rapidement les idées Oui non non et quand on parle de légalisation moi je pense qu'il ne faut pas parler du point de vue du consommateur malheureusement parce que de toute façon il n'y a aucun problème pour se procurer du produit aujourd'hui donc qu'on légalise ou qu'on ne légalise pas je suis désolé de contrecarrer les psychiatres qui vous disent si vous légalisez les gamins mais les gamins ils peuvent en acheter assez librement c'est quasi dans les faits légal et très fort c'est pas tellement ça que ça va changer avec un taux aujourd'hui il ne faudra pas être plus facile de pécho comme on dit c'est-à-dire que demain si vous légalisez il faut voir à quel degré vous légalisez c'est-à-dire qu'aujourd'hui quel type de produit vous légalisez les consommateurs vraiment ils consomment des choses très fortes qui ne pourront pas de toute façon être en vente mis en vente par l'Etat le THC sera à 30% au lieu de... Ma chère Laure le mot de la fin il sera pour vous comme d'habitude oui mais c'est un petit pas de côté avec deux intellectuels deux intellectuels qui s'appellent Anne Caz et Auguste Ditton qui travaillent aux Etats-Unis depuis longtemps qui sont des sociologues et des historiens et qui publie ces jours-ci un livre très passionnant qui s'intitule Mort de désespoir l'avenir du capitalisme alors Mort de désespoir les deux auteurs nous préviennent attention ce livre n'est pas joyeux attention ce livre s'intéresse au désespoir d'une grande partie de la population américaine mais ce livre va peut-être déboucher sur une meilleure compréhension des souffrances de la société à travers l'étude que mènent ces deux universitaires qui enseignent à Princeton et bien il y a peut-être quelque chose qui va nous arriver à nous en France sachant que l'américanisation de notre société a toujours été une sorte de valeur qui reste encore aujourd'hui positive et donc leur étude prouve que 38% de la jeunesse américaine est en proie à des drogues que ces drogues provoquent des souffrances et que ces drogues peuvent amener à une dérélection totale à une absence de possibilité de s'insérer dans la société et à une impossibilité de continuer à être des citoyens ces personnes-là ce sont des gens qui ont entre 18 et 35 ans qui sont des gens qui n'ont pas fait d'études pour qui l'absence de religion a été un motif d'effondrement psychologique et une absence de possibilité de s'inscrire dans un tissu social ces gens-là ils ont été intoxiqués par des drogues qui viennent de certains laboratoires pharmaceutiques on en parle à bas bruit depuis 20 ans mais c'est un problème extrêmement grave c'est la fameuse crise des opiacés voilà les fameux dérivés des opiacés et là on rejoint ce que vous disiez en début d'émission c'est-à-dire que c'est de l'autoprescription qui devient délétère et qui tue une grande partie de la jeunesse américaine je veux dire par là que ce sont des grands laboratoires pharmaceutiques qui au nom de l'absence de douleur du patient américain depuis une bonne vingtaine d'années on prescrit des médicaments qui sous prétexte d'abaisser votre douleur vont créer de la de la coutumance de la dépendance puis de la dépendance de plus en plus terrible qui fait qu'il y a des centaines de milliers de morts aux Etats-Unis aujourd'hui alors je ne sais pas si vous avez vu le dernier film de Laura Poitras qui s'intitule toute la beauté et le sang versé qui parle de cette grande artiste américaine qui s'appelle Nan Goldin qui a réussi à déférer devant les tribunaux une des plus grandes marques pharmaceutiques qui s'appelle la marque Sandler et qui a réussi à gagner son combat sur le plan juridique mais ce qui est en train peut-être de nous guetter c'est pas seulement les dealers dont nous avons parlé pendant toute cette émission mais c'est les grosses les grosses industries pharmaceutiques mondiales qui vont nous arroser au nom de notre soi-disant santé d'une espèce d'accoutumance ça s'appelle aussi de la drogue et qui va nous rendre de plus en plus dépendants donc c'est une indication pas très joyeuse mais à mon avis il faut lire ce bouquin pour savoir c'est une mise en garde c'est une mise en garde voilà merci beaucoup pour cette mise en garde mort de désespoir c'est publié au PUF merci beaucoup merci de venir débattre ça n'a pas été facile mais c'était passionnant merci à vous merci Johanna Roland bon retour à Nantes dans les pays de la Loire merci Camille Michel merci à vous merci Nairisa Dourian merci Jean-Michel Décugis on se retrouve dans le Parisien et merci à vous Jérôme Pira Camille alors à demain ce sera au tour de 22h45 et merci à vous pour votre fidélité c'était prévu c'était prévu c'était prévu que je dévoile merci à vous merci à vous